La cathédrale Saint-André, l'église Saint-Michel, le musée des Beaux-Arts, autant de monuments bordelais qui font l'objet d'une vigilance toute particulière en termes de protection contre les incendies. Parmi eux peut-être le plus sensible de tous, le Grand Théâtre. Certaines parties du monument ne sont constituées que de bois, comme les dessous de Seine par exemple, ou encore la charpente sous toiture. Elle est constituée de plusieurs centaines de mètres cubes de pain Douglas, âgé de 250 ans, l'âge du Grand Théâtre. Pour la surveiller, deux personnes spécialisées dans les incendies sont présentes en permanence dans le monument 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le monument est équipé de 600 capteurs anti-incendie et d'un réseau automatique de jets d'eau qui se déclenchent si la température dépasse les 60 degrés. Malgré cela, les administrateurs du Grand Théâtre vivent dans la crainte constante qu'un incendie peut intervenir à n'importe quel instant. On n'est jamais encore une fois à l'abri d'un problème, surtout encore une fois dans nos métiers qui sont des métiers où on manipule énormément de matériel technique électrique, d'éclairage en particulier. Alors au XIXe siècle, la source était surtout... L'éclairage était fait avec des bougies. Donc effectivement, c'était un point essentiel de propagation de l'incendie. Mais les alertes électriques aujourd'hui restent quand même un souci absolument constant. L'espace réservé au public et celui réservé à la technique sont séparés par un mur blanc. Il est constitué de matériaux résistants aux flammes, comme l'ensemble des décors et accessoires sur scène par ailleurs. Sur les toits, cette séparation est aussi visible. Ce mur sépare les deux espaces pour que les flammes ne puissent pas se propager à l'ensemble du bâtiment. Les pompiers jouent aussi un grand rôle dans la protection de ces monuments. Aux historiques sont venus se rajouter la Cité du Vin ou encore la future Mecca. Tous sont des mesures spécifiques, particulières en termes d'accessibilité et de déploiement des secours si un feu venait à se déclarer. Un plan préétabli en quelque sorte, et pour le tenir à jour, les pompiers visitent régulièrement les lieux pour l'adapter. Ce qui est certain, c'est qu'on s'astreint à connaître au mieux nos bâtiments. Et donc ça passe, comme je vous le disais, par le biais par exemple des visites de secteur. Ce qui est certain, c'est que nous souhaitons avoir comme interlocuteur des personnes aux ressources, c'est-à-dire des personnes qui connaissent le site, qui sont susceptibles de nous donner des informations d'accessibilité, une priorisation en termes de sauvegarde d'œuvres par exemple, de manière à ce qu'on puisse gagner du temps sur opération. Le Grand Théâtre, la Cathédrale Saint-André et la Flèche Saint-Michel font d'ailleurs l'objet d'exercices d'entraînement réguliers des sapeurs-pompiers. Malgré tout, le risque zéro n'existe pas. Aucun monument n'est à l'abri d'un sinistre éventuel lié à un incendie.